10 ans séparent ces deux images, 10 années durant lesquelles la représentante du Luxembourg au concours Eurovision en 1988 réussira à imposer son talent au Québec à des milliers de kilomètres de sa Belgique natale. C'est un rêve américain. Effectivement quand on a 20 ans et qu'on quitte la Belgique avec une cassette, 1000 dollars et un mec, c'est pas grand chose, remarque un mec c'est déjà pas mal. Enfin c'est pas grand chose et puis on arrive là-bas et on n'a rien, j'avais pas de maison, pas de voiture, pas d'amis, pas de famille, rien du tout du tout du tout. C'est vrai que ça fait rêve américain, surtout quand après 2-3 ans ça se met à décoller, tu vends un demi-million d'albums et puis ça c'est assez génial. Dans cet îlot francophone, Lara Fabian collectionne les disques dorés de platine, les récompenses et les concerts devant des dizaines de milliers de spectateurs. Au point d'être élu meilleur espoir international par le sérieux Billboard magazine aux Etats-Unis. Son nouvel album, pur, lui ouvre enfin les portes de la renommée en Europe francophone, mais la jeune prodige s'apprête également à conquérir le marché américain en enregistrant un album en anglais. La comparaison avec Céline Dion s'impose. C'est un parallèle qui se fait naturellement parce qu'on vient du même pays, qu'on est des chanteuses à voix et puis qu'on a le même type d'ambition. Moi aussi je veux faire une carrière en anglais, moi aussi j'entreprends des choses au niveau international et donc c'est assez naturel quoi. Par reconnaissance pour le pays qui en a fait une star, Lara Fabian a choisi la nationalité canadienne. Pourtant, il n'est pas rare de l'apercevoir dans les rues de Reusbrook, le village de ses parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !